Bonjour, toi, tu es sur la chaîne de la Plume de la Voix. Aujourd'hui, je vais te présenter le livre du Chevalier B de Martine Pougeant. C'est un roman pour la jeunesse, publié en 2007. Ce roman parle d'une histoire d'amour, les personnages principaux sont Barnabé et Rosa, deux jeunes d'environ 17 ans. Voici mon résumé. Barnabé vit à la campagne, dans une ferme, avec ses parents et ses grands-parents. Il travaille dur et ne va plus au collège. Barnabé est fondement amoureux de Rosa. Pour lui prouver son amour, il se transforme en Chevalier B et il réalise plusieurs de ses missions. Rosa, mais Rosa, elle rêve de devenir une star à Paris, sauf qu'elle n'aime pas Barnabé comme elle l'aime. La lecture de ce roman est très simple et bien ficelée. Dans un premier temps, on découvre le mode de vie à la ferme et en ce beau temps, une histoire d'amour pas réciproque. J'ai ressenti beaucoup de tristesse envers le personnage de Barnabé. Les personnages sont attachants comme le pépé de Barnabé qui prend toujours sa défense. Il y a des remboudissements et du suspense comme Barnabé va en prison et Rosa devient maman. Barnabé est promis à devenir un agriculteur comme ses parents. Mais le moins qu'on puisse dire que ce n'est pas un agriculteur comme les autres. Il libère des veaux à l'abattoir. Il fait écouter à son chant maïs un morceau de musique pour que ça pousse plus vite. Bizarrement, Barnabé, il est un peu fou. Il se transforme en chevalier P et accomplit des exploits pour impressionner Rosa. Je vais te lire un passage préféré pour te prouver à quel point que Barnabé aime Rosa. Je t'attends ma Rosa, t'a remontré jusqu'à mon dernier souffle et n'ai-je pas du tout besoin que tu m'aimes pour t'aimer. Barnabé l'aime personnellement, éternellement, à la manière des chevaliers. Pour terminer, personnellement, j'ai aimé ce roman. Il m'a rappelé l'oeuvre de Cyrano Bergerac. Comme Cyrano est le team de complexe, il se trouve trop gros, ce qui l'empêche de déclarer son amour à Rosa. Le couple Barnabé et Rosa ressemble étrangement au couple de Cyrano et Roxane. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne lecture. Tu verras, tu ne seras pas déçu. Bye !